Donc bonjour on est aujourd'hui chez GB2 à Montaigu en Vendée et on va vous présenter comment GB2 sait répondre par des solutions robotisées à différentes problématiques qui sont posées par nos clients. Pour commencer GB2 fait partie d'un groupe, un groupe qui s'appelle Europe Technology et c'est un groupe qui s'est développé en proposant à ses clients industriels, différentes solutions, différentes machines et équipements qui permettent de réaliser des opérations sur des pièces, des opérations de finition, de traitement de surface, de soudage, d'assemblage, que ce soit sur des pièces composites et métalliques. Chez GB2 on a une spécificité, on a des cellules robotisées qui nous permettent de faire du développement. On développe des procédés et ça veut dire qu'on doit en amont, en avance de phase, travailler avec les clients pour pouvoir assurer qu'on saura par la suite robotiser l'opération réaliser et tenir les objectifs imposés par le client. Donc on fait du co-développement qui permet de rassurer le client et qui permet de valider avant la décision d'investissement machine qu'on saura atteindre l'objectif. Et donc on propose à nos clients des machines robotisées spéciales, c'est des machines adaptées à chaque besoin client qui permettent de réaliser des opérations de ponçage, des opérations d'usinage, des opérations d'ébavurage, de rayonnage, d'assemblage et tout un panel de solutions robotisées de parachèvement et de finition de pièces que ce soit des pièces métalliques ou des pièces composites. Alors bonjour, moi c'est Marine Bié, je suis technicienne en robotique chez GB2. Ici nous avons une cellule robotisée qui est en mise en service dans l'atelier pour un client dans l'aéronautique. Le client a un besoin d'ébavurage de pièces pour moteur d'avion avec des enjeux de répétabilité, de précision et de qualité tout en respectant une cadence élevée. Donc pour faire face à ça, GB2 a développé une technologie d'ébavurage en respectant les besoins du client et en procédant à une faisabilité en amont. Donc là je vais vous présenter la machine. L'opérateur commence par envoyer les pièces en amont qui les fait arriver via le convoyeur sous cette caméra qui nous permet de relocaliser la pièce afin de la prendre de la meilleure façon pour la disposer sur la table qu'il y a derrière afin d'ébavurer au mieux possible. Et ensuite après cet ébavurage, le robot reprend la pièce avec le système de préhension avec les ventouses et vient la déposer sur le convoyeur qu'il y a juste derrière. Alors moi je m'appelle Nicolas et je fais partie de l'équipe du SAV chez GB2. Donc ma mission consiste à répondre aux différents besoins du client, que ce soit sur des problématiques techniques, des demandes de renseignements ou des demandes d'amélioration machine. On fait un diagnostic donc soit en interne au SAV, soit on s'affuit sur les équipes techniques présentes chez GB2. On peut se connecter en téléservices histoire de mieux cibler et d'aider le client à nous exposer son problème. Ensuite par les mêmes biais on peut apporter rapidement une solution pérenne. Ensuite on décide globalement quelles sont les actions qu'on va proposer au client et une fois qu'on est sûr que le besoin du client est réalisé, on lui envoie un compte rendu de nos interventions. Quelques mots maintenant sur Proxynove. Donc aujourd'hui on est dans une région qui est extrêmement dynamique entre La Roche-sur-Yon et Nantes avec un pôle robotique extrêmement dynamique, beaucoup d'entreprises qui gravitent autour de la robotique qui y sont présentes. Proxynove a joué et continue à jouer un rôle essentiel en fait pour dynamiser ce pôle robotique. Et ça c'est essentiel pour nous, c'est essentiel parce que ça nous donne de la visibilité largement au-delà de la région et c'est essentiel aussi parce que ça permet de créer un réseau et de tisser des liens plus facilement avec des partenaires qui vont développer des technologies dont on a besoin. On a besoin de logiciels, on a besoin de caméras, de capteurs, de lasers, on a besoin de tout un écosystème et d'un environnement de technologies qui sont nécessaires pour pouvoir développer nos procédés et Proxynove est un facilitateur de mise en relation qui est essentiel pour la région. Donc GB2 remercie Proxynove pour son action et surtout continuons à faire en sorte que la région demeure un pôle robotique majeur et largement reconnu au niveau national et international en s'appuyant sur Proxynove. Voici un petit peu de